Le protocole 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 ça commence fort et très bien j'ai commencé à raconter mon histoire il y a bien pas loin d'une dizaine d'années pour la première fois je me trouvais invité précisément à Orléans à une réunion d'historiens et de témoins moi je n'avais jamais témoigné donc et je ne suis pas historien mais j'étais invité parce que je suis l'évadé il n'y en a pas deux il n'y en a qu'un donc on m'en réserve sous une place d'honneur surtout à Orléans qui est le siège du Cercil dirigé par madame Hélène Bouchardzet la fille du président Jean Zé assassiné en 1944 le Cercil étant le centre d'études et de recherches des camps d'internement du Loiret il y avait une grande table il y avait beaucoup d'historiens professeurs d'histoire etc dont un américain Paxton je crois qui est très connu pour le travail qu'il a fait sur cette période de notre histoire et le hasard avait placé à ma gauche Simone Veil je réponds à votre question très précisément et au cours du moment où nous avons passé ensemble elle m'a demandé et vous monsieur Westman qu'est-ce que vous faites pour votre devoir de mémoire j'ai dit écoutez excusez moi je n'ai pas compris ce que votre question elle me la répète ah ben j'ai dit moi je ne suis pas du tout concerné moi vous savez depuis que cette période a été terminée j'en ai parlé à personne je ne veux pas en parler à qui que ce soit c'est mon affaire je suis un intimiste et je n'ai pas envie d'étaler mes plaies devant tout le monde et madame Simatwey qui est comme je chaboue une redoutable partenaire m'a explicité que j'avais tort et pourquoi j'avais tort je l'ai écouté je l'ai écouté mais je ne l'ai pas entendu et moi je lui ai écouté madame c'est très bien pour vous qui est une historienne qui est une femme très cultivée très insouite etc mais moi qui n'ai que mon certificat d'études d'une part et puis d'autre part je ne veux pas parler de cette histoire qui ne regarde que moi bon puis les choses en sont restées là moi je suis rentré au Mans elle est retournée à Paris et madame Simatwey avait semé une petite graine et cette petite graine elle m'a importunée elle m'a dérangé en me disant je me suis remis en question en me disant est-ce que j'ai raison d'avoir cette attitude est-ce que ce n'est pas un peu borné est-ce que je n'ai pas vis-à-vis des jeunes français d'aujourd'hui un devoir de mémoire pour leur dire ce qui s'est passé dans notre pays voilà c'est comme ça que les choses en commence et donc Erwan troisième Helsinki question numéro 32 ah oui tu n'as pas eu la feuille mais c'est pas grave donc je lis la question que tu avais posée comment en êtes-vous arrivé à raconter votre histoire à vos enfants décidément c'était bonne question là vous attaquez dur mes enfants je n'aurais pas dit grand chose parce que je ne voulais pas créer en eux la haine de l'allemand d'abord nous sommes maintenant en Europe nous avons créé l'Europe les deux partenaires principaux de l'Europe sont l'Allemagne et la France si j'avais raconté à mes enfants j'ai trois enfants ce qui nous est arrivé forcément même sans que je le veuille j'aurais pu créer en eux la haine de l'Allemagne ce que je ne voulais pas d'autant plus que les allemands de votre génération et même vos parents et voire vos grands-parents ne sont nullement responsables de ce qui s'est passé j'ai d'ailleurs été invité à prendre la parole en Allemagne à deux reprises différentes une fois à Paderborn qui est jumelé avec le Mans et une fois à Francfort j'avais un jeune auditoire comme vous où j'étais des où c'était j'avais des à Paderborn c'était des universitaires les autres c'était comme vous je leur ai dit vous savez moi le juif à l'étoile je viens ici en Allemagne sans haine et sans passion et je peux vous assurer qu'à votre égard je n'ai que de l'amitié si vous en êtes digne et quand bien même votre père ou votre grand-père aurait été le dernier bourreau le plus cruel d'Auschwitz vous n'en êtes en rien responsable et je voudrais être sûr que de votre part vous n'ayez aucun complexe de culpabilité parce que je me lève et je m'en vais car vous n'auriez rien compris à mon message donc je suis parti d'où monsieur ? de l'Allemagne voilà donc à mes enfants je n'ai pas raconté grand chose c'était pas facile parce qu'ils me disaient mais comment ça se fait qu'on n'a pas de grands-parents qu'on n'a pas d'hommes qu'on n'a pas de tantes qu'on n'a pas de cousins pourquoi les copains ils vont au cimetière au 1er novembre et que nous on ne va jamais au cimetière qu'est-ce que j'allais leur dire ? que nous n'avions pas de mort ou plutôt que nous n'avions pas de cimetière donc j'ai préféré ne rien dire par petite brive de temps en temps mais je réponds à votre question je ne leur ai virtuellement pas parlé et c'est quand le film est sorti et quand j'ai écrit mon livre qu'ils ont appris l'histoire de notre famille alors Bérénice question numéro 90 alors je vous rassure il n'y a pas 90 questions voilà alors Bérénice comment est venue l'idée du film ? oui en effet il y a une vingtaine d'années à peu près j'avais donné une interview à un grand journaliste Jean-Marie Cavada qui patronnait une émission qui s'appelait les rendez-vous de l'histoire c'est parce que c'est ça et il avait réuni quelques rescapés non pas des camps parce que malheureusement il n'y en avait pas surtout qu'il n'y avait pas eu un enfant sur les 4751 enfants dont vous avez parlé tout à l'heure je pense être le seul rescapé tous les autres étant déporté à Auschwitz et voilà alors j'ai donc donné une interview avec d'anciens camarades d'ailleurs d'orphelinat que j'ai retrouvé et dans cette interview je le concluais de la manière suivante je trouve que j'ai raconté l'histoire de l'arrestation le Veldib pour la Hollande l'évasion etc et je concluis en disant voyez vous ce que j'aurais voulu moi c'est que de cette histoire il soit fait un film mais malheureusement je sais que ça n'est pas possible parce que ça n'est pas humain c'est hors de l'humain fermons la parenthèse 17 ans après à peu près c'est à dire en 2015 ou 2014 je reçois un coup de fil j'étais à ce moment aux Etats-Unis et je reçois un coup de fil d'un coup je ne connaissais pas vous êtes bien monsieur Westman oui voilà je me présente je suis Roselyne Bosch je suis cinéaste et j'ai entendu votre message j'ai entendu votre interview je suis actuellement en Californie où elle tournait un film je veux faire le film dont vous avez parlé dans votre interview je rentre en France dans 8 jours 15 jours je ne m'en peux plus je veux vous rencontrer et on va faire le film ensemble parce que ça fait des années que j'y pense elle était tombée sur cette interview et elle a dit voilà le témoin qu'il me faut pour réaliser ce film voilà merci alors Mathieu en 3ème Berlin question numéro 2 quelle a été votre réaction lorsque vous vous êtes rendu compte que la rafle du Vadiv avait été organisée par le régime de Vichy vous savez d'abord vous savez mon histoire se divise en plusieurs compartiments si je puis dire l'enfance l'adolescence l'adulte lorsque lorsque la rafle du Vadiv a été organisée évidemment un enfant ne se pose pas de questions mais après le film nous avons eu une très belle émission avec Marie Drucker qui avait réuni tous les protagonistes du film et notamment une de mes petites amies enfin des petites amies il ne faut pas dire ça comme ça parce qu'on va se tromper une amie qui était petite à l'époque puisque c'était à l'orphelinat donné au cours au Mans et que j'avais fait sa connaissance et lorsqu'on l'a interrogée en disant la même question que vous elle a dit mais c'était normal qu'on nous arrête puisque nous on est des juifs donc c'est pas normal qu'on nous laisse en liberté je ne sais pas ce qu'on a fait mais puisqu'on est juif on doit être publié voilà Manon en troisième Berlin question numéro 4 je vais passer le micro toujours Manon tu leves la main vous levez la main ou vous levez c'est plus facile petite Manon que vous connaissez avez-vous réussi à pardonner à la gendarmerie française et aux nazis ? à la gendarmerie française je n'ai pas pardonné spécialement mais il faut savoir Manon que je dois aussi la vie à deux gendarmes je vais vous résumer rapidement pourquoi les gendarmes naturellement étaient nos pires ennemis nous avons été arrêtés par la police française nous n'avons jamais vu d'allemand ça a toujours été la France et ses fonctionnaires qui se sont occupés de nous ensuite quand on a été au Veldiv et à Baud-la-Rolande c'était des gendarmes qui nous gardaient ils étaient très durs avec nous les gifles ça tombait les coups de pièce ça tombait ils n'aimaient pas les juifs des gens qui sont comme ça et même les enfants ils se sont montrés très même très désagréables lorsque nous nous sommes évadés vous savez qu'on s'est évadés à deux puisque vous l'avez vu dans le film avec un petit Joseph aussi d'ailleurs décidément vous voyez Joseph c'est important dans ma vie après avoir été en cavale comme on dit aujourd'hui dans les films pendant plusieurs jours et plusieurs nuits nous sommes arrivés dans une sous-préfecture du Loiret qui s'appelle Loris pendant notre cavale on avait couché dans les bois c'est à dire qu'on courait la nuit et on se cachait le jour pour ne pas être pris et là on est arrivé dans cette sous-préfecture qui est assez importante comme qui dirait Saint-Calais et là on ne pouvait plus alors il n'était pas question qu'on couche sur un banc parce que nous étions sales nous étions couverts de cicatrices parce qu'on s'est beaucoup déchiré dans les barbelés nous avions des vêtements qui étaient en lambeaux on se serait couché sur un banc on nous arrêtait tout de suite et l'histoire s'arrêtait là alors on a dit on a monté un petit scénario on a dit on va demander l'hospitalité aux gens deux petits garçons mignons comme on est enfin on n'était pas très mignons à ce moment là on a dit tout dégueulasse on va leur dire on va monter un petit scénario on va leur dire voilà on voudrait rejoindre nos parents qui sont à Paris on va prendre le train demain mais est-ce que vous pourriez pas nous coucher cette nuit parce qu'on ne sait pas où coucher et on a tiré comme ça une vingtaine de sonnettes refus partout personne n'a voulu nous ouvrir la porte jusqu'à ce qu'au bout de la vingtième peut-être ou la quinzième vous pardonnerez si je n'ai pas retenu exactement le nombre il y a une dame il y a une dame qui nous a dit mais bien sûr mes enfants moi je vais vous coucher elle nous a pris par chacun une main et elle nous a conduit directement à la gendarmerie là devrait s'arrêter l'histoire là les gendarmes devaient nous tuer ou nous renvoyer dans le camp nous faire bouffer par les chiens mais c'est fini je vais résumer les gendarmes ont remercié la dame et ils se sont tournés vers nous en nous disant bon bah écoutez un peu je vous ai compris enfin c'est pas peut-être ça exactement je vais être obligé de vous coucher dans une cellule c'était deux ça s'appelle le trou du vagabond c'était une pièce toute sombre de deux mètres sur trois à peu près pas de fenêtre rien du tout un pot de chambre et c'est tout mais je ne fermerai pas la porte mon oeil les gendarmes les pires salauds nos pires ennemis on est foutus quoi on est foutus et puis ils sont repartis à enfermer la porte et naturellement Jean et moi je m'en souviens que c'était hier on est tombés dans les bras de l'un d'autre on a dit on est foutus tout ce qu'on a fait toute la cavale tout le mal toute la souffrance qu'on a connue et tout c'est fini demain on nous renvoie à Bonne-la-Rollor là on va nous tabasser à mort puis enfin comme on était très fatigués on s'est endormis nous sommes au mois d'août les jours sont longs à ce moment là on s'est levé tôt peut-être 5 heures ou 6 heures la porte n'était pas fermée alors on est sortis tout de suite et il se trouve que dans cette sous-préfecture il y avait un autobus qui allait à Montargis qui est la deuxième ville du Loiret et à Montargis chez une gare avec un train qui allait à Paris alors on s'est dit on va prendre l'autobus et j'avais quelques sous c'est une autre histoire et donc on a voulu monter l'autobus mais le chauffeur d'autobus il s'est dit écoutez je peux pas vous monter parce que le bus est plein mais il y en a un autre qui arrive derrière qui est vide et à ce moment là les deux gendarmes sont arrivés épisodiers au chauffeur du bus je me rappelle plus son prénom je m'en suis rappelé longtemps écoute tu fais descendre deux personnes tu prends les deux gosses ils sont pressés voilà alors c'est comme ça que d'ailleurs j'ai raconté cette histoire officiellement c'est par une emboutin de la gendarmerie et c'est comme ça que j'ai expliqué que dans toutes circonstances si la majorité des gendarmes étaient salauds c'est de là et de résistants donc vous voyez il faut surtout se garder de généraliser merci beaucoup Bérenice en Copenhague question numéro 5 bis avez-vous donné votre avis dans la réalisation du film si oui pourquoi oui en effet j'ai donné mon avis parce que d'abord j'ai participé au film vous n'avez pas remarqué mais j'ai tourné dans le film si vous vous en rappelez bravo parce que quand on ne connait pas quelqu'un quand même et bien vous avez vu que j'étais avec un petit bonhomme c'est mon petit fils qui avait exactement 11 ans quand on a tourné le film et j'ai également mon fils qui a tourné dans le film au début du film si vous vous rappelez et Catherine Allégret la fille de Sima Sima et d'Yves Montand est concierge d'un immeuble et il y a un gendarme qui vient la prévenir en disant écoutez il va y avoir une rafle dans votre immeuble demain matin je viens vous prévenir pour que vous puissiez prévenir les locataires pour qu'ils s'en aillent et comme signe de ralliement j'appellerai mon chat et il y a le petit nono dont vous vous rappelez qui dit à Catherine Allégret mais tu ne peux pas appeler ton chat puisque tu n'as pas de chat donc je reprends la question est-ce que vous avez donné votre nom ? oui alors effectivement on m'a demandé bien sûr des conseils techniques comment était le Veldif comment était Bonne-la-Rolante quelle était la couleur des wagons comment était distribuée la nourriture dans le camp etc comment étaient les lavabos comment étaient les toilettes pour les remettre dans le film donc ils m'ont effectivement consulté dans j'ai assisté d'ailleurs une bonne partie du tournage des trois étapes c'est-à-dire la rafle qui se déroule à Paris dans mon quartier d'ailleurs rue rue Duranton qui fait l'angle avec la rue Le Pic où j'allais à l'école ensuite le Veldif et Bonne-la-Rolante qui ont été tournés en Hongrie où j'ai été invité à tourner avec mon petit-fils et ma fille je remercie Marine question numéro 10 quels sont les personnages fictifs qui a cette question quels sont les personnages fictifs dans le film et avez-vous après la guerre ou bien plus tard revu des gens de votre enfance les personnages fictifs finalement il n'y en a pas ils ont tous existé on va prendre les principaux Gad Elmaleh joue le rôle de mon père il a existé le docteur il a effectivement existé qui est joué par Jean Reno le rôle de ma mère c'est Raphaël Agoguet évidemment il a existé Mélanie Laurent l'infirmière elle a effectivement existé ils ont tous existé le petit bonhomme qui s'appelle Joseph Westman le petit blond c'est moi il a existé il existe encore quel autre personnage les gendarmes c'était donc ils étaient tous là mais si vous voulez les rôles n'ont pas été tout à fait les mêmes par exemple Mélanie Laurent qui est une toute jeune presque une jeune fille encore dans son rôle d'infirmière en réalité l'infirmière qui a donc effectivement existé qui s'appelait Mono je suis en train de chercher son prénom mais ça me revient aussi comment ? Annette Mono exactement était ce qu'on appelait à l'époque une vieille fille c'est à dire qu'elle devait avoir la quarantaine vous voyez donc si vous voulez tout a existé toutes les scènes ont été ont existé mais elles ont été transformées parce qu'un film il faut d'abord que ça ait du succès auprès du public et si une scène est trop dure et réelle on ne la mettra pas dans le film parce qu'elle risque de nuire au succès financier car les gens qui font un film c'est leur métier donc il faut que le film rencontre beaucoup de succès et donc être beaucoup de spectateurs je crois que dans cette question les élèves ça leur brûlait un petit peu les lèvres et le petit nono le petit nono a effectivement existé d'ailleurs on s'appelait Jaco c'était le chouchou de cette Annette Mono qui donc ne s'était jamais mariée c'était la fille d'un couple de protestants son père était pasteur et elle n'avait donc eu jamais de mari jamais d'enfant et vraisemblablement elle n'avait jamais dû connaître l'amour et elle avait placé une affection fantastique dans ce petit môme dont je vous avoue je ne me souviens pas très bien mais je me souviens quand même puisque je me rappelle de son prénom Jaco c'était un petit bonhomme parmi les autres parmi les 4751 il n'est pas revenu de déportation contrairement au film par contre le docteur joué par Jean Reynaud qui s'appelait Russac en réalité lui est revenu de déportation le petit Nono il a été assassiné tout de suite je vous remercie Amandine Madrid question numéro 11 avez-vous écrit vos mémoires et quels sont vos projets ? j'ai écrit ce livre magnifique dont je suis très fier parce que je ne suis pas écrivain mais comme il a énormément de succès je peux dire que j'en suis très fier et je vais vous annoncer une première ce qui est très rare mon livre vient d'être traduit aux Etats-Unis et je dois aller en faire la promotion je suis invité à New York pour pour le lancement du livre d'autres projets j'ai tourné dans un autre film que vous avez peut-être vu qui s'appelle l'Odyssée de l'Empathie et donc mes autres projets maintenant c'est formidable si vous voulez la traduction du livre parce qu'il va apparaître non seulement aux Etats-Unis mais dans tous les pays où on parle l'anglais mais aussi en Israël par exemple où il n'a pas été publié en hébreu mais où tout le monde est parfaitement bilingue donc c'est pour moi c'est une question ce message est très important d'ailleurs je dirais que pour ceux qui ont lu le livre ou pour ceux qui vont le lire puisque vous pouvez toujours en faire l'acquisition ça répond presque à toutes les questions que vous posez là actuellement parce que justement quand le film a été terminé vous savez moi j'habite au Mans depuis 1943 je suis quelqu'un de très connu en plus j'ai été commerçant pendant 43 ans bon et bien il y a des gens qui me connaissaient ou qui ne me connaissaient pas qui m'accrochaient dans la rue en disant mais monsieur Westman et alors et après la rafle qu'est-ce qui s'est passé je me suis dit vous rendez pas compte je ne vais pas vous raconter ça sur le coin du tratoire des amis qui me disaient mais tu ne nous as jamais rien dit et alors et après la rafle Rosenbosch m'avait dit tout de suite après le film tu devrais écrire un livre d'ailleurs je suis sollicité par différents éditeurs tu sais le film m'a été très pénible je peux vous dire que j'ai été démoli pendant un certain temps parce qu'il a fallu que je remette à la surface des choses dont je ne voulais pas me rappeler et qui s'étaient enfouis profondément alors j'ai dû écrire un livre en époque histoire donc je ne suis pas écrivain et puis de toute façon si je devais le faire pas tout de suite plus tard peut-être mais les gens continuaient à me dire et après la rafle et après la rafle j'ai été sollicité aussi par différents éditeurs jusqu'au jour où Michel Laffont qui est un éditeur bien connu m'envoyait de ses chargentes collaboratrices elle était tellement mignonne je n'ai pas résisté j'ai dit on fait le livre redoutablement je lis j'ai cru pourtant entendre dire qu'il y avait un autre projet avec du théâtre oui effectivement comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai 85 ans et demi je ne suis plus un tout jeune homme d'ici une vingtaine d'années je vais peut-être m'arrêter de témoigner et vous savez qu'il a été fait le théâtre a porté un concours très important dans les témoignages il en existe je ne sais pas combien je dois les prochains mois à Orlais en donner un témoignage et je vais tâcher de demander la quantité vous savez qu'il existe et vous en avez entendu parler le journal d'Anne Franck et bien nous allons faire avec j'ai 13 ça commence à s'avancer sérieusement nous allons faire avec une équipe théâtrale du Mans je ne sais pas comment ça va s'appeler on va faire un témoignage qui sera d'ailleurs ouvert également aux élèves des écoles et qui reprenant ma place enfin ça va je ne sais pas encore comment on va parce que c'est assez difficile de faire d'un témoignage une pièce de théâtre mais regardez le succès du livre d'Anne Franck alors qu'il n'y a même pas un acteur il y a juste quelqu'un qui lit son livre donc on va dire que le témoignage après mon départ va se perpétuer à travers de ce terme de l'acta il y a notamment peut-être voilà alors maintenant nous allons passer à des questions à propos du film que j'ai ordonné comme je le disais précédemment donc là par rapport à la rafle proprement dite c'est à dire l'arrestation donc Thomas Saada je précise parce qu'il y a plusieurs Thomas en 3ème Madrid question numéro 9 où habitiez-vous au moment de la rafle ? au moment de la rafle nous habitions 54 rue des Abesses qui est dans le 18ème pour ceux qui connaissent un peu c'est pas loin de la butte Montmartre l'arrestation ne s'est pas tout à fait passé comme on l'a vu dans le film mais je trouve que Roselyne Bosch a très bien réalisé ce moment de l'arrestation je ne s'est pas passé comme ça parce que 4500 policiers sont allés individuellement chez les gens lorsque nous avons été arrêtés la rafle a commencé à 4h du matin nous nous avons été raflés à midi mais ça ne s'est pas passé si vous voulez on arrêtait dans un immeuble 50 familles seulement Roselyne Bosch ne pouvait pas faire autrement et encore une fois j'insiste pour dire qu'elle l'a parfaitement réalisé parce que ça il fallait montrer comment on arrêtait les gens sans violence mais avec quelques petites brutalités j'ai pas aussi un coup de pied par là parce que ça n'est pas si vite et il fallait montrer comment on arrêtait les hommes les femmes les enfants les vieillards etc mais dans la réalité je vais vous raconter en quelques mots quand on a été arrêté nous il était midi on sonne à la porte deux policiers un en civil et un en uniforme madame Vesma j'étais avec maman et mes deux soeurs voilà on vient vous arrêter faites vos valises vous avez un quart d'heure mettez des vêtements chauds et un peu de nourriture et à un moment donné ça va répondre à une question parce qu'il y a des gens qui se posent cette question là mon père n'était pas là il était au nous habitions au 4ème il était au 6ème où depuis peu de temps il avait loué une pièce pour exercer son métier non pas de peintre de petite tour Eiffel et autres sacrés cœurs comme on le montre dans le film mon père était un tailleur le matin de la rafle il avait un costume à livrer parce qu'il n'était pas un patron il travaillait pour un patron il avait enveloppé son costume dans ce qu'on appelait une toilette c'est à dire une enveloppe en satinette noire et puis il a pris le métro avec son étoile puisqu'on portait tous l'étoile à ce moment là et dans le métro il y a un camarade travailleur qui lui a dit mais t'es juif toi tu vois mais t'es marié t'as des enfants oui oui j'ai une femme et trois enfants mais il dit tu sais pas ce qui se passe aujourd'hui pour les juifs c'est pas bon qu'est-ce que tu fous là dans le métro mais mon vieux c'est pas bon faut que tu rejoignes ta famille allez allez mon vieux rentre chez toi et mon père est donc revenu il a pas pu livrer son patron il est remonté au sixième comme on m'a eu bouclé sa valise et pris un peu de nourriture un peu de vêtement chaud elle m'a dit va chercher papa parce que certaines personnes ont dit mais il a dénoncé son père on m'a posé la question et on voit d'ailleurs un peu dans le film ou je ne sais pas il a dénoncé son père mais c'est un sale gosse il n'était pas question bien sûr mon père n'aurait jamais accepté de laisser partir sa femme et ses trois enfants sans être avec eux le devoir d'un père de famille c'est de protéger sa famille et donc c'est tout naturellement que je suis monté au sixième étage j'ai dit papa il y a la police qui est venue me vous arrêter mon mari m'a dit de venir te chercher voilà l'arrestation Clélie, troisième Vienne question numéro 18 comment avez-vous réagi en entendant le début de la RAF je n'ai pas bien compris votre question si vous voulez répéter comment avez-vous réagi en entendant le début de la RAF en entendant vous voulez dire le film vous savez quand on a 11 ans moi j'ai avec mes parents je trouvais ça vous savez un enfant dans une situation comme ça ne réagit pas il est dans le nid tient la main de ses parents on vous dit tu vas à droite tu vas à droite tu vas à gauche tu vas à gauche donc on allait là moi je voyais je ne sais même pas exactement ce qui nous attendait c'était presque une récréation ben oui c'était pas il n'y avait rien eu de sens lent c'est vrai que quand on est venu nous arrêter il faisait très chaud il était midi c'était un été exceptionnellement chaud d'ailleurs ce jour-là il y a eu un orage énorme sur Paris je m'en souviens encore très bien je vais vous donner un détail le policier je ne me rappelle plus c'était le civil c'était un uniforme ferme la fenêtre on pensait la fenêtre était ouverte un 16 juillet par une chaleur torus alors mon mari dit mais pourquoi vous fermez la fenêtre il fait tellement chaud il répond figurez-vous madame que ce matin on est allé arrêter des gens comme vous et puis au quatrième comme vous et puis la femme elle s'est jetée par la fenêtre elle s'est tuée alors vous ne comprenez pas envie que ça ça commence parce que nous du travail il faut remplir des documents et des questionnaires à propos du Veldiv Marine non troisième Vienne est-ce que comme pour le tournage de la scène dans le Veldiv il vous arrive de ressentir des émotions qui ressurgissent du passé terriblement je peux vous assurer que la première impression que j'ai eue surtout quand je suis arrivé sur le tournage au Veldiv c'était extraordinaire car je me retrouvais exactement c'était comme hier je me retrouvais exactement dans la même ambiance les mêmes tenues des gens habillés comme on s'habillait à cette époque-là les petites valises en carton bouillie parce qu'on n'avait pas de cuir des choses comme ça les gendarmes la foule les étoiles les gosses qui braillent dans un côté je me suis retrouvé à tel point et puis en plus une odeur épouvantable je me suis retrouvé à tel point au Veldiv que ça a été un choc je ne peux pas vous expliquer j'étais comme pétrifié et je me suis dit à Rosé de Boche écoute c'est extraordinaire ce que tu as réussi là mais on dirait que tu y étais je ne sais pas si c'est par les explications que je t'ai données ou quoi mais quelle réussite mais pourquoi il y a une telle mauvaise odeur ça pue c'est dégueulasse c'est vrai que l'odeur de Veldiv était des pestiles en ciel puisque vous l'avez vu dans le film les cabinets ont été bouchés et dès le premier jour et on est quand même resté là-bas qu'à tous cinq jours alors elle me regarde avec surprise et me dit mais qu'est-ce que tu dis ça sans rien oh ben j'ai dit écoute c'était au moins de chance c'était au moment de la polonisation je me suis dit je devais être très enrhumé c'était irrespirable il y avait ma fille qui était à ma gauche avec mon petit-fille je dis viens Isabelle on va sortir parce que je veux pas que mon petit Théo il reste dans cette puenteur alors elle me regarde surprise et me dit mais ça sans rien du tout mais j'ai dit qu'est-ce qu'ils ont tous là ils sont bouchés ou quoi alors moi je sors je peux pas respirer je suis sorti parce qu'il y avait une grande cour là où on tournait et puis je suis revenu dans le Veldivre et j'ai retrouvé la même puenteur or cette puenteur réalité n'existait pas c'est ce qu'on appelle un souvenir olfactif que vous avez peut-être un certain d'entre vous connu c'est-à-dire que quand on vit un événement très très fort bon ou mauvais joyeux ou triste par exemple ça peut être à un mariage à une première communion à un anniversaire il y a des odeurs de bonne éventuellement de fleurs par exemple et avec le souvenir avec l'image l'odeur revient et bien le Veldiv était tellement vrai que la puenteur elle était uniquement dans ma tête mais c'était le souvenir forcément avec l'image à l'éventure alors nous allons maintenant passer aux questions relatives à Beaune-la-Rollande alors Théo en troisième Helsinki tu peux te lever puis je vais lire ta question vous souvenez-vous de votre première impression quand vous êtes arrivé à Beaune-la-Rollande oui je crois que je me souviens de mon arrivée à Beaune-la-Rollande c'était évidemment à la gare de Beaune-la-Rollande puisque nous sommes arrivés par le train venant de la gare d'Ousterlitz qui commençait à faire sombre et la première impression que j'ai eue c'était de respirer car depuis 4 ou 5 jours que nous vivions dans une atmosphère irrespirable dans cette puanteur d'abord et puis dans ce bruit imaginez 13 000 personnes enfermées 24 heures sur 24 on entendait un bruit un brouhaha qui était épais comme un brouillard en plus il y avait une très forte lumière parce que le vétivre était couvert d'une verrière alors en plein mois de juillet je vous imagine la chaleur de tous ces gens plus la chaleur du soleil c'était terrible et la nuit il y avait des très forts projecteurs qui éclairaient autant que le jour donc c'était jour et nuit invivable pas d'air et puis cette forte lumière et puis ce bruit et puis un jour il y a quelqu'un qui s'est jeté des gradins par terre qui s'est écrasé dans une barre de sang c'était difficile à vivre moi je souffrais alors on avait un petit strapontin sur lequel on restait 24 heures sur 24 on est resté assis comme ça il ne fallait pas se lever on restait on ne bougeait pas on n'avait pas beaucoup toilettes mais on y allait quand même on n'avait rien à manger puisque pendant ce temps là à part la distribution d'eau que vous avez vue par les pompiers on n'a jamais rien vu ni de nourriture ni de boisse donc moi la première chose du petit môme que j'étais quand on est sorti du train parce qu'en plus il y a eu le train dans lequel on était enfermé alors c'était le wagon à bétion sur lequel il y avait marqué chevaux en long 8 homme 40 on était peut-être 200 et puis pas offert ses besoins rien du tout dans une chaleur écrasante parce que les trains ils avaient stationné au soleil pendant je ne sais pas combien d'heures on est arrivé à la gare à 8h à midi le train était toujours là en plein soleil alors enfin comme le soir commençait à descendre l'air était un petit peu plus frais moi la première impression que j'ai je respire ensuite il fallait aller de la gare jusqu'au camp et contrairement à ce que vous avez vu dans le film où on voit Jean Reno en bretelle avec un beau ciel bleu des oiseaux qui chantent et des arbres verts c'est pas du tout comme ça que c'était nous avons traversé il faisait commencer à faire un brin la nuit tombait nous avons traversé un village hostile pourquoi hostile ? parce qu'il était gris qu'il n'y avait pas un chat dans les rues que les volets étaient fermés les portes étaient fermées les gendarmes avaient dû passer avant en disant on ne veut voir personne dans les rues les volets sont fermés il ne doit pas y avoir un chien rien donc mon impression c'est d'arriver dans c'est presque un monde lugubre jusqu'à ce qu'on arrive dans le camp et après il commence une autre histoire donc Adrien en troisième vient question numéro 18 bis aviez-vous encore de l'espoir quand vous êtes arrivé au camp de Paul Marolland j'avais de l'espoir mais attendez moi je ne me rendais compte de rien du tout moi je ne savais pas j'étais avec mes parents nous étions là des milliers je voyais les gens parler entre eux ils marchaient sur l'esplanade du camp les hommes assez graves en se disant qu'est-ce qu'on va faire de nous il y avait des personnes qui étaient là avec leurs grands-parents il y en avait qui étaient dans des voitures roulantes parce qu'il y avait des invalides aussi et moi le gosse que je suis je vais vous dire je joue avec les copains on joue aux gendarmes et aux voleurs on ne se fait pas de soucis on n'a pas grand chose à vous faire ça c'était une véritable hantise mais ça faisait déjà un bout de temps que ça durait parce que même avant d'être arrêté quand on n'avait pas d'argent on avait des tickets d'abord et il n'était pas question de faire du marché noir il paraît que tous les juifs sont riches moi j'ai eu la malchance de naître dans une famille pauvre elle est quand même donc je n'ai pas d'inquiétude moi personnellement c'est une affaire d'adulte c'est pas les gosses on ne sait pas ce qui se passe on n'est pas battu spécialement bon vous avez vu à un moment donné le petit Joseph que je suis il ramasse une bar parce qu'il crache au moment du passage du gendarme parce qu'il avait il avait mangé un rico dans lequel il y avait un char en son d'ailleurs une histoire qui n'a pas existé enfin c'était pour montrer un peu quel pouvait être l'ambiance donc moi je n'ai aucune inquiétude Louise troisième madrid question numéro 17 vous souvenez-vous avoir vu des enfants essayer de s'échapper des camps si j'ai vu des enfants personne ne s'est jamais évadé le pont de la rolande avant et personne ne s'est jamais évadé après et vous faites bien et vous faites bien d'ouvrir cette parenthèse parce que j'ai eu un gros désaccord avec Rosine Bush parce que l'évasion telle qu'on la présente elle est d'une simplicité incroyable tout comme si parmi vous il y a des gens qui ont vu un film elle s'appelait Sarah et bien le début du film elle s'appelait Sarah c'est exactement pareil on voit le gendarme qui soulève un petit barbelet pour garder les vaches allez-y mes enfants l'évasion était impossible pourquoi ? parce que le camp était entouré de barbelés non pas avec des fils comme vous les voyez là mais c'était un entrelac invraisemblable et absolument impénétrable vous allez me dire mais vous êtes en contradiction parce qu'il n'était pas impossible de s'évader puisque vous vous étiez évadé premièrement on ne sait pas des adultes qui allaient s'évader comme mon père par exemple en abandonnant sa femme et ses enfants je l'ai dit tout à l'heure le devoir d'un père de famille c'est de veiller à la sécurité de sa famille nous avons mis pour traverser les barbelés je et moi environ 6 heures je le dis parce que je sais avec précision qu'on est rentré dans les barbelés à midi et que quand on est arrivé de l'autre côté où il y avait un entrelac de barbelés à peu près de cette épaisseur du mur jusque là il commençait à faire presque noir quand on est arrivé de l'autre côté comment avons-nous réussi puisque je dis que personne ne s'est jamais évadé avant et personne après j'en suis formel comment avons-nous réussi nous avions des petits corps nous avons 11 ans ça fait 2 ans qu'on n'a plus rien à manger nous étions exactement chétifs et de la taille d'un chien d'un berger allemand et avec nos petits doigts nous avons écarté les piquants des barbelés pour essayer de nous faire un peu de tunnel à travers ces barbelés c'est pour ça je vous ai dit quand on est arrivé à l'horis on était dans un état lamentable nous avions eu la précaution de mettre double chemise et double pantalon quand on est arrivé de l'autre côté des barbelés non seulement on a jeté la première chemise parce qu'il y avait l'étoile dessus qui était en lambeau et le pantalon j'ai dit ces petits culottes courtes mais le deuxième était presque aussi déchiré nous avions la figure en sang nous étions rasés parce qu'on rasait les garçons dans le camp par les filles nous avions le crâne plein de déchirures les mains la figure tout on était en il faut voir dans quel temps on était nous avons réussi par notre petite taille et par notre persévérance et je peux vous dire qu'arriver au milieu des barbelés je me souviens très bien ces jours qui étaient le premier creusé moi je devais faire un deuxième part on n'en pouvait plus on était crevé on pissait le sang partout on a dit excuse du terme je vais vous parler des choses comme ça on a dit on a fait une connerie c'est plus possible de continuer on fait demi-tour on retourne parce qu'on va jamais y arriver on en avait fait que la moitié ça faisait déjà des heures on était là-dedans on était épuisé et c'est moi qui devais prendre le relais pour continuer c'était un petit passage et puis on s'est dit après j'ai de quoi poser un peu qu'on continue ou qu'on retourne ça va être aussi difficile alors autant continuer et on a une intelligence ou le plutôt le sursaut de survie pour continuer la rumeur de l'époque disait les juifs sont des lâches regardez ils sont tous assassinés est-ce qu'ils ont résisté est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour lutter non ils se sont laissés faire les juifs sont des lâches et si effectivement c'était si facile de s'évader du camp si les parents comme les miens ne pouvaient pas s'évader il y avait des jeunes comme vous moi j'étais dans un barraquement il y avait des garçons 15 ans 20 ans qui étaient dans la force de l'âge qui n'avaient pas de responsabilité donc eux ils devaient s'évader c'était leur devoir de s'évader s'ils n'ont pas fait c'est que c'était impossible ils ne sont pas plus là les juifs ne sont pas plus là que les autres ils ne sont pas plus courageux ils sont comme les autres je veux quand même vous dire pour l'histoire qu'il y a eu pendant la guerre en France 22 mouvements de résistance qui n'étaient faits que de juifs donc nous nous avons réussi parce que nous étions inconscients parce que nous avions surtout le physique et c'est pour ça que personne ne s'est jamais venu d'ailleurs vous savez après notre évasion il y a eu donc la déportation il ne restait presque plus personne en fait c'est plus des gosses pourquoi je suis sûr de m'être évadé à midi alors que je n'avais pas de montre bonne question lorsque nous avons décidé de nous évader tous les deux Jo et moi qu'on s'est rencontrés tu veux t'évader moi aussi bon allez on s'évade quand et nous voilà partis vers les barbelés on commence à essayer de grimper là dessus on avait trouvé une espèce de planche tout d'un coup il y avait 200-300 enfants autour de nous parce qu'il n'y a pas beaucoup de distractions on voit ces deux ces deux imprudents ces deux stupides gosses qui essaient de naturellement tout de suite les gendarmes sont arrivés et alors ils ont voulu nous attraper parce qu'ils voyaient bien que c'était pas bien ce qu'on faisait on avait heureusement tout le monde s'est éparpillé comme une volée de boineaux Jo est parti de son côté moi du mien et on a semé les gendarmes vous savez les baraquements c'était comme ça un rectangle il y avait une porte à l'entrée une porte à la sortie quand on a eu traversé je sais pas Jo il est parti moi j'ai traversé deux trois baraquements j'avais semé les gendarmes on n'a pas été rattrapés le lendemain on s'est retrouvé avec Jo on a dit on s'y est pris comme des imbéciles que quand on peut pas réussir à s'évader comme ça il va y avoir tout le temps un attroupement comment faire il n'y a qu'un moyen c'est de s'évader la nuit la nuit c'est pas possible on va rien voir les barbelés comme ils sont là comment on va pas en faire un mètre on voit rien c'est pas possible non il faut qu'on s'évade deux jours mais il faudrait que le camp soit vide et à ce moment là il y en a eu qui a eu une idée de génie il a dit ben le je sais plus si c'est lui ou si c'est moi peu importe mais le camp il est vide une demi-heure par jour au moment de la distribution du repas à midi car on avait que un repas par jour qu'on nous donnait à midi qui était un morceau de pain et une espèce de gamelle de haricots charbonçonnés donc on voit que le gosse il crache à midi il n'y avait pas une fourmi qui traînait dans le camp et c'est pourquoi je sais qu'on est rentré à midi merci la déportation je passe certaines questions la déportation Julien en troisième tienne question numéro 19 aviez-vous eu des soupçons sur ce qui allait vous arriver à vous et à votre famille et quand avez-vous appris ce qui leur avait été arrivé ? vous avez compris alors vous allez être gentil vous allez me reposer la question sans bafouiller aviez-vous excusez-moi aviez-vous eu des soupçons sur ce qui allait arriver à votre famille et quand avez-vous appris ce qui leur était arrivé ? d'abord non évidemment je n'ai eu aucun soupçon et j'étais dans le rang de déporté j'ai d'ailleurs j'ai amené ici un document j'ai été officiellement déporté car tout le camp devait être vité donc on était passé le matin à la barrette des fouilles vous l'avez vu où il y avait les miliciens parce que dans le camp il ne fallait garder aucune valeur aucune montre aucun bracelet aucun bijou rien du tout parce qu'avec ça on aurait peut-être pu acheter je ne sais pas une bouteille d'eau ou une faveur quelconque donc il fallait tout donner et pour s'assurer qu'on avait bien tout donné ce qu'on avait moi nous étions une famille de pauvres alors on a donné pour s'en assurer chaque personne qui allait être déportée était fouillée dans la barrette de fouilles j'étais avec ma mère j'ai été fouillée moi je n'ai pas été fouillée maman elle avait rien j'ai été vitelée et puis ensuite on est parti en rang tout le monde sur l'esplanade du camp jusqu'à ce que tout le monde passe il fallait faire passer 13 000 et quelques personnes ça a pris beaucoup de temps moi je me rappelle qu'on est passé avec maman très tôt à 8h le matin puis on est allé debout et puis à 5h le soir on était toujours debout sur le plein du camp en plein soleil sans boire sans manger rien en attendant qu'on nous dise d'aller à la gare parce qu'il fallait retourner à la gare or il se trouve que les allemands avaient dit qu'il ne fallait pas déporter les enfants et Laval qui était le premier ministre à l'époque le président du conseil avait dit il faut se débarrasser des juifs en bloc et ne pas garder de petits donc ils avaient décidé de déporter les enfants aussi à 5h de l'après-midi ou 6h dans la soirée arrive dans le camp un commandant de car avec un officier allemand supérieur je le dis ça parce qu'il avait un uniforme extraordinaire et puis c'est un coup 6 soldats en armes mais pas menaçant rien du tout ils viennent trouver le commandant du camp et ils viennent s'assurer qu'on ne déportait pas les enfants et que les ordres de Berlin étaient respectés et comme c'était pas respecté puisqu'on allait déporter tout le monde les allemands ont retiré du convoi au faciès ceux qu'ils estimaient ne pas être déportés vu leur jeune âge toi 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 ils en ont retiré 5 ans 500 2000 je n'en sais rien j'ai été un des toits et puis j'en suis sûrement aussi alors vous retournez dans votre baraquement et vous rejoindrez vos parents dans 8 jours donc si vous voulez je n'avais pas d'inquiétude particulière à ce moment là mais la scène de la déportation a été la plus tragique que je ne pouvais pas aborder pendant des années parce que j'ai tout fait d'angoisse de chagrin j'arrive je pleurais je ne pouvais pas parce que la scène de séparation des parents et des enfants qui restaient dans le camp était indescriptible de douleur de déchirement de souffrance que je je n'ai pas les mots pourtant je pense assez bien connaître la langue française mais je pense que c'est une situation comme ça qui est tellement impensable qu'il n'existe pas un mot suffisant horrore les femmes se jetaient par terre les enfants hurlaient il y a des femmes qui cherchaient à se tuer c'était abominable et je pense que c'est ce qui a déclenché mon désir de vouloir m'évader c'est pas comme dans le film où on voit celle qui joue ma mère Raphaël Lagoguet se jeter sur moi en disant sauve-toi pour nous évade-toi etc ça ne jamais existait ça moi j'ai quitté le moment à 8h le matin après la barque des fous je n'ai plus jamais revu ni mes parents ni mes deux soeurs mais la tristesse le chagrin terrible qu'on pouvait tout savoir a déclenché quelque chose en moi et d'ailleurs quand on a vu le film lorsque le film a été terminé Roselyne Bosch qui habitait à Paris m'a téléphoné au banc elle m'a dit écoute le film est terminé je voudrais que tu viennes le voir j'ai loué une salle à Billancourt Billancourt étant le haut lieu du siècle français parce que tu comprends ton impression ce que tu vas me dire de ce que tu penses du film me fera savoir si c'est une réussite ou un échec alors on vient du jour de l'heure j'y vais avec ma fille et mon petit-fils Roselyne Bosch n'a pas voulu voir le film donc on a une immense salle pour nous et quand je suis sorti elle se précipite sur moi Roselyne Bosch je lui ai dit écoute j'avais beaucoup de décevoir mais le film je ne l'ai pas vu je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire j'ai dit non parce qu'à la première image moi je me suis levé de mon siège puis j'ai traversé l'écran puis j'ai été à la rafle puis j'ai été au ventif puis j'ai été à l'eau de la volante enfin il y a quand même deux choses qui m'ont frappé parce que je n'ai pas vu mais enfin si la rafle bien écrite le véle vive ça va à peu près mais il y a deux choses qui ne sont pas du tout parce qu'avant qu'elle écrive avant qu'elle fasse le film on a écrit un scénario et le scénario donc il décrivait comme elle l'a fait la rafle bon à holland le véle vive bon à holland et puis l'évasion mais j'ai dit l'évasion c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé c'est pas ça d'ailleurs que tu as écrit dans ton scénario tu me mets il n'y a rien sur l'évasion bah deux gosses qui soulevent la main mais c'est rien du tout ça et puis en plus c'est très mauvais parce que tu accrédites cette rumeur qui veut que les juifs sont des lâches parce qu'ils n'ont pas essayé de s'évader à quoi elle m'a répondu oui je sais cette scène je ne l'ai peut-être pas parfaitement réussie cette séquence mais tu comprends d'abord j'avais plus d'argent le film a coûté très cher 25 millions d'euros je crois et en plus le film était déjà beaucoup trop long puisque normalement un film il faut que ça soit une heure et demie deux heures 1h45 maximum là on était à plus de deux heures je ne peux pas et là j'ai été très méchant avec elle je lui ai dit oui de toute façon pour toi l'évasion c'est un détail de l'histoire je reprenais un mot que Jean-Marie Lefebvre avait dit à propos des camps de la mort oui enfin les camps de la mort c'est un détail de l'histoire et puis je lui dis il y a autre chose mais alors la scène de la séparation c'est de l'eau de rose la scène de la déportation que tu as fait ça n'a rien à voir avec ce que je dis ou je t'ai mal expliqué ou t'as mal compris ou les deux mais enfin ça n'a rien à voir avec la violence avec le chagrin avec la souffrance qu'on a connue et elle m'a répondu si tu m'as très bien expliqué j'ai très bien compris mais si j'avais fait la scène telle que tu me l'as décrite mais je perdais 40% de spectateurs parce que les gens qui auraient vu le film auraient dit à leurs amis et à leur famille surtout n'allez pas voir ce film parce que vous aurez des cauchemars parce que vous ne pourrez plus dormir donc je ne pourrais pas la faire plus violente que ça voilà ce que je peux vous répondre pour la déportation et la question était aussi et quand avez-vous appris ce qui est arrivé à vos parents alors j'ai appris ce qui est arrivé à mes parents j'ai fait mon service militaire en 1951 je suis rentré en 1953 je crois que j'avais entendu parler évidemment j'avais vu nuer brouillard j'avais entendu parler des camps de la mort je savais que les camps avaient été libérés une partie par les américains une partie par les anglais une partie par les russes que les russes-suites avaient été libérés par les russes que les russes emmenaient c'était la rumeur qui courait dans l'orphelinat les emmenaient en Russie pour leur redonner une apparence humaine et en même temps pour leur faire un lavage de cerveau pour qu'ils deviennent communistes mon père était d'origine russe il parlait couramment le russe donc je ne m'inquiétais pas il reviendra toujours mais ça va demander un peu plus de temps et j'ai vraiment compris qu'il ne reviendrait pas quand j'avais 25 ans la dernière question M. Weissman merci Annaëlle troisième Vienne question numéro 22 comment avez-vous perçu la fin de la guerre ? avec un immense soulagement parce que j'étais sûr bien entendu que mes parents allaient revenir que j'allais retrouver ma vie de famille que j'allais retrouver au 54 de la rue des Abesses donc donc j'étais dans l'orphelinat bien sûr à ce moment là non oui j'étais dans l'orphelinat à ce moment là puisque c'est le 8 mai 45 et j'attendais patiemment c'était un peu long parce que j'ai passé beaucoup de temps en orphelinat avant d'être dans celui là le dernier c'était au Mans le château de Méoncourt que certains d'entre vous connaissent rue de l'éventail qui est actuellement dans la caserne de Cérès mais avant j'avais été dans un autre orphelinat puis dans un autre orphelinat et j'en avais marre de l'orphelinat mais la guerre était finie les juifs ils allaient peut-être avoir une vie normale je ne sais pas encore très bien parce que vous savez moi je ne savais pas qu'il y avait des juifs et des pas juifs et je n'ai jamais bien compris pourquoi quand on était juif il fallait l'écrire sous sa poitrine personne n'avait rien expliqué mais enfin les tourments allaient finir surtout il n'y avait qu'une chose qui m'intéressait moi c'était revoir mes parents et j'étais sûr que ça allait venir et ça a été pour moi comme quand j'ai respiré quand je suis sorti du train à Bonnard-Rollande un air d'immense espoir pas à ce que je peux vous dire merci beaucoup donc lorsque nous aurons terminé si vous voulez il faudra apporter une petite touche personnelle nous rapporter un petit message alors je vous laisse terminer maintenant maintenant si vous voulez et puis nous après nous avons prévu une toute petite surprise modeste mais voilà nous sommes tellement touchés par votre témoignage et puis par l'effort également que vous fournissez nous en avons bien conscience monsieur Ressler la modestie est quelque chose qui me convient très bien alors voilà je voudrais vous apporter une petite touche personnelle rassure à vous je peux vous faire de blablabla c'est pas mon genre mais l'expérience d'une vie assez particulière que j'ai connue m'autorise à vous donner un ou deux conseils et vous faire part d'une ou deux réflexions la première j'ai entendu dire qu'autour de vous on dit vous n'avez pas de chance vous êtes né dans une mauvaise période vous pouvez faire des études qui ne vont servir à rien vous ne trouvez pas de travail vous serez des chômeurs je n'ai jamais entendu stupidité pareille moi je suis né dans une mauvaise période car imaginez-vous vivre dans un pays occupé avec des allemands en uniforme qui parlent une langue étrangère qui sont brutaux et vous ne savez pas quand vous vous levez le matin si vous ne serez pas fusillé le soir parce qu'on ramassait des otages vous avez la chance de vivre en France qui est une très bonne démocratie et qui à mon avis avec des puissances que j'ai est peut-être la plus belle du monde mais qui est loin d'être parfaite bien entendu mais il faut bien vous imaginer que vous aussi vous devrez peut-être apporter votre pierre à l'édifice pour l'améliorer vous aurez peut-être des idées il y aura parmi vous des responsables certainement il y aura des enseignants peut-être il y aura des élus locaux il y aura peut-être des fonctionnaires il y aura peut-être des gens etc des députés vous aurez donc le devoir d'essayer d'améliorer encore ces démocraties qui est loin d'être parfaite vous avez la chance d'avoir une famille moi j'en ai pas eu je pense à ma mère la première chose que je fais quand je m'en reviens le matin je pense à ma mère la famille c'est le refuge qui doit être c'est pas toujours le cas je sais qu'une fois j'avais donné un témoignage et il y avait un enfant qui souffrait beaucoup d'une famille qui n'était pas à la hauteur mais dans l'immense majorité la famille c'est là où vous avez tous les ennuis tous les soucis vous rentrez chez vous vous retrouvez la chaleur du foyer c'est extraordinaire vous avez la chance de faire des études parce que contrairement à ce que vous avez pu entendre la France est un pays riche et si vous voulez y arriver à quelque chose ça dépendra uniquement de vous il y a de la place pour tout le monde il y a je ne sais pas combien de centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus en ce moment j'ai entendu d'ailleurs qu'il y avait combien ? 500 000 chournards de moins en décembre donc si vous voulez y arriver maintenant vous n'êtes pas obligé de vous l'arriver vous pouvez très bien dire après tout moi je ne vais rien foutre je vais toucher des subventions je ne vois pas pourquoi je me casserai la tête mais si vous êtes normalement constitué parce que ça ce n'est pas normal vous voulez faire une famille vous voulez vous marier avoir des enfants etc si vous faites des études puisque vous avez la chance de pouvoir en faire vous arrivera à quelque chose mais il faudra peut-être travailler un peu plus dur je ne sais pas si vous travaillez dur je ne sais pas si vous avez des devoirs le soir si vous faites une heure de devoir le soir il va falloir peut-être faire deux heures ou trois heures vous êtes content de ce que je vous dis là mais je vais vous dire que je ne suis pas payé pour vous le dire parce que je pense sincèrement moi je n'ai pas fait d'études rien j'ai mon certificat d'études poids final moi je ne suis pas trop mal sorti quand même mais j'ai bossé moi ce n'est pas 35 heures par semaine que je faisais c'est 35 heures par jour un cas exceptionnel donc si vous voulez y arriver mais il va falloir bosser on dit qu'on est tous égaux on n'est pas égaux il y en a qui font en une heure d'autres il leur faut trois heures ça n'a pas d'importance allez-y croyez-moi il y a de la place pour vous dans la société et enfin je vais vous dire le dernier mot le plus important que j'ai à vous dire à un moment donné dans votre existence n'acceptez pas l'inacceptable voilà alors pour vous remercier et bien nous avons préparé un petit quelque chose pour vous alors l'exécution de ce que nous avons prévu sera peut-être un peu maladroite mais tous les élèves ici présents et ceux qui voudront s'associer et bien c'est avec notre coeur que nous vous parlons 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 puisqu'on vit dans la même lumière mais sur les couleurs mais sur les couleurs qui préfèrent nous on voudrait leur dire on voudrait leur dire c'est que le départ on décide et nous on voudrait leur dire juste un regard facile à faire un peu plus d'amour un peu plus d'amour qui est l'ordinaire on voudrait leur dire on voudrait leur dire on voudrait leur dire c'est comme des parfums qu'on nous respire on voudrait leur dire juste un regard facile à faire un peu plus d'amour 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 si c'est vrai il y a des gens qui s'aiment si les enfants sont tous les mêmes alors il faudra leur dire il faudra leur dire il faudra le sonner c'est comme des parfums qu'on respire il faudra leur dire juste un regard facile à faire un peu plus d'amour plus d'amour un peu plus d'amour un peu plus d'amour et puis vous avez aussi donc le livre après la rafle M. Maïsmane vient ici dans l'établissement c'est à titre c'est bénévole c'est un témoin et donc il a rédigé ce livre après la rafle il est au prix de 17 euros 7,95 euros mais la télé a augmenté ça fait 18 18 euros 18 euros là ici il y en a seulement à peu près 8 disponibles mais vous le savez bien je ferai le point avec vous et si les élèves veulent et M. Maïsmane merci 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 Merci.